... Merci, merci, merci pour la respiration, ma dérégat. Merci, merci. Merci, merci. Je te dis merci, merci Jésus 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 N'est-ce que tu fais une bouteille de ton, mais tu es à l'envers, tu es à l'envers, tu es à l'envers, tu es à l'envers, tu es à l'envers. c'est qu'il y a des poissons parce que bientôt là à on est tous ensemble, on est en France, on est en Italie, on est en Angola, on est en Brazzaville, on est en Kongo Kintasa on est en tombola, on est en tombola, on est en tombola je dis Seigneur, il n'y a plus que la chœur frérie Oh,graphé terre frérie, il n'y pense pas à moi, insta zeHz, et nous nous en priez. Il n'y a plus besoin. Jésus est la tête de l'église. 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 Et les images qui connaissent déjà votre serviteur sain, sain, qu'abandon, prospère. Et je déclare la paix dans vos cœurs, au nom de Christ, je suis. Et sans plus tarder, la fête commence. Que les anges distribuent les verres, les assiettes. Nous devons manger pour rassasier, non l'estomac, mais le cœur. Notre sujet d'aujourd'hui, je crois bien, je l'avais déjà annoncé, lors de la prédication du dimanche passé. Nous devons parler aujourd'hui de deux oliviers. Frères et sœurs, ce n'est pas facile de pouvoir expliquer les deux oliviers. Je vais annoncer cela, que si vous n'êtes pas inspiré, si vous n'êtes pas parmi les deux oliviers, c'est vraiment difficile de pouvoir prêcher ce sujet. Qu'est-ce que c'est un olivier d'abord ? Un olivier, c'est une plante. Et d'après les explications, si vous lisez même dans des dictionnaires et consorts, vous verrez que c'est une plante spéciale. Une plante différente de toutes les autres. Et vous verrez que cette plante a pour duré mille ans. Peu, germé, même sur un endroit appelé désert, jamais l'olivier peut avoir ses feuilles jaunettes ou quoi. Non, les feuilles sont toujours vertes. C'est une plante mystère. Alors, frères et sœurs, quand on dit que les hommes sont comme ces plantes, c'est tout simplement dire que l'olivier a pour fouilles les olives. Je ne vous apprends rien. Vous achetez de l'huile qui provient de cette plante ou alors de ces fouilles appelées olives. Et c'est une plante qui produit, je dis bien, de l'huile. Et cette huile est comestible. On utilise pour préparer et nous en mangeons. Et nous, aujourd'hui, lorsqu'on parle de deux oliviers, ce ne sont pas les deux plantes, mais ce sont les hommes qu'on compare à cet arbre. Si vous lisez la Bible, vous verrez que dans Matthieu 24, je crois bien, deux ou troisième vexer, on parle que Jésus était assis sur le mont des oliviers. Et quand il s'était assis, il devait commencer à parler, à révéler de grandes choses. Alors, lorsqu'on parle des hommes oliviers, c'est pour dire que tout homme qui a de l'huile en soi, la présence du Saint-Esprit, comme cette huile-là et comme la parole, cette huile-là, c'est une connaissance, cette huile-là, c'est l'intelligence, la sagesse. Et le fait de dire que Jésus-Christ est assis sur le mont des oliviers ne veut pas dire une montagne visible, terre. Cela veut dire que Jésus est assis dans chaque personne qui a le Saint-Esprit. comme moi, maintenant. Il est assis en moi par le Saint-Esprit. Et ce que j'ai tenté de parler maintenant, c'est lui qui est assis en train de révéler. C'est ça, Jésus assis sur le mont des oliviers. Frères et sœurs, qui est Olivier ? C'est toute personne qui s'appelle serviteur de Dieu. Et vous verrez que si nous allons plus loin, nous allons expliquer qu'il y a trois sortes d'oliviers. Si vous lisez dans Romains 11, tout le chapitre, là où on parle qu'on a qu'on a coupé toutes les branches appelées les branches naturelles ou Jérusalem, les israélites. Donc Israélites ou les israélites sont appelées comme tels les oliviers naturels. Ils sont appelées oliviers naturels. Et nous, les nations, nous sommes appelées comme oliviers sauvages. Allez lire ça. Vous devez lire ça à la maison une, deux, trois, quatre, même cinq fois tout le texte. Et nous avons un troisième qui s'appelle l'olivier franc. L'olivier franc, c'est lui-même Jésus qui est né parmi les israélites qu'on est en train d'appeler il est né de la tribu de Judas. Que ce soit l'olivier naturel qui est Israël, il devait être coupé pour être greffé à l'olivier franc, car il est Jésus. Frères et sœurs, je suis en train de parcourir la montre. Je sais que si je ne termine pas, je vais continuer le dimanche prochain. Alors, vous verrez que tous nous avons été coupés pour être greffés à l'olivier qui est d'origine sain. Et c'est la racine qui nous porte qui s'appelle la racine sainte. Frères et sœurs, nous devons savoir qu'Israël, pour qu'il soit choisi, il n'y avait pas quoi que ce soit. Ils étaient aimés tels qu'ils étaient avec leur péché. Et je voudrais mettre une précision parce que le monde entier est dans l'erreur. Lorsqu'on parle de deux oliviers, on ne nous parle pas d'un olivier qui est soit aux Etats-Unis d'un olivier. Là, quand je dis aux Etats-Unis, je parle de Branham. Quand je dis Etats-Unis, je dis il n'y a aucun olivier parmi les deux qui est aux Etats-Unis. Ou qui était. Et on ne peut pas parler d'un olivier qui peut être en Israël en ce moment dont nous parlons parce que quand je me concentre, je vois qu'en Israël c'est tout noir. Jamais il arrivera parmi les deux oliviers l'un qui doit venir de l'Israël. Comment est-ce qu'ils vont ? Ils ne vont même pas être ensemble et parler parce que les Israélites sont des gens très très sévères et ils se sont des gens très ventards. Mais les deux oliviers là d'une manière ou d'une autre ce sont des Africains. Regardez le premier Il est là 100 Kabanangi Babo Prospère 1 Le premier olivier parmi les deux Et personne ne peut expliquer les deux oliviers si ce n'est l'un d'eux. Et Branham qu'on est en train de dire qu'il est septième ange il m'a introduit lorsqu'on dit deux étoiles sur la RDC le livre intitulé c'est Un prophète en Afrique. Frères et sœurs je crois bien les écritures doivent nous enseigner cela Je vous ai parlé qu'il y a trois sortes d'oliviers Il y a l'olivier naturel l'olivier sauvage et lui-même Dieu qui s'appelle l'olivier franc avec la racine sainte Et la Bible nous précise ici dans l'ancienne alliance les deux oliviers là étaient fabriqués dans l'église que Salomon devait bâtir Je suis en train d'éprouver noir sur blanc que ces deux oliviers étaient érigés par les les oliviers sauvages et non naturels ni non francs Alors vous devez savoir que ces deux oliviers sont aussi appelés chéri Je suis dans le livre de un roi six Et nous allons lire dans son verset vingt-troisième Alors il fit dans le sanctuaire qui fit c'était Salomon Il fit dans le sanctuaire deux chéri de bois d'olivier sauvage C'est pour ainsi vous faire voir que les deux oliviers dont on parle ici sont de bois sauvage ou provenant de nations J'arrête je m'arrête là pour la lecture et je continue dans le verset je passe dans le verset 31 vous vous verrez même les portes étaient en bois écoutez ce que l'on dit il il fit à l'entrée de sanctuaire une porte à deux battants de bois d'olivier sauvage alors je lis là où c'est important et quand je sorte je suis dans 32 on répète encore que les deux battants étaient du bois d'olivier sauvage je démontrais noir sur blanc que les deux oliviers doivent provenir des nations et Branham va jusqu'à préciser qu'il a vu deux étoiles sur la rdc et moi qui vous parle j'en ai aussi été révélé par le seigneur que je suis un des oliviers et il m'explique il dit que ce que je te dis c'est beaucoup plus couvert lorsqu'on parle de deux oliviers d'une manière biblique il y a leur origine d'où ils viennent leur origine s'il faut parler les deux oliviers nous devons parler de l'apocalypse 12 dans l'apocalypse 12 vous verrez que c'est ça même leur origine et il y a trois parties il y a l'apocalypse 12 l'apocalypse 10 et l'apocalypse 11 qui peut croire que l'apocalypse 10 12 peut faire sortir deux oliviers c'est dur c'est difficile il faut écouter celui qui a écrit pour comprendre les deux oliviers alors frères et sœurs lorsque je dis que la première partie leur origine c'est l'apocalypse 12 vous avez toujours entendu parler de l'émission de la femme d'apocalypse 12 regarde la femme d'apocalypse 12 est en train de s'exprimer devant vous comme un des oliviers le développement de deux oliviers se fait dans l'apocalypse 10 et la conclusion c'est dans l'apocalypse 11 regardez les trois chapitres dont on parle de des oliviers mais voilés les trois chapitres dont on parle de deux oliviers mais voilés et maintenant nous devons lire l'apocalypse 12 le titre vous verrez on parle de la femme et le dragon tout tout serviteur de dieu est une femme quand on parle de la femme tout serviteur de dieu dit que c'est lui même dans des chansons on dit que c'est quoi c'est dire que toute personne qui reçoit le saint esprit et le petit esprit est là en train de dire que je suis marié je suis en train de rire parce que les gens peuvent se perdre mais je vous dis suivez attentivement attention s'il vous plaît tout petit esprit s'appelle femme mais c'est différent de cette femme ici spécialement de l'apocalypse 12 je parlerai que de la femme parce qu'on parle la femme et le dragon et les gens peuvent dire que non il fouit ce qui est difficile mais je peux frôler voyez le dragon au moment de parler ici le dragon est là pour combattre pour que ce message ne puisse pas être véhiculé et un servite de dieu qui prêche on peut lui faire voir comment est ce que un monsieur ou sorcier ou magicien mais c'est à travers ces gens là que le dragon opère c'est au moment de la santé de prêcher mais le dragon est là il a préparé pour empêcher je n'ai pas envie de prêcher le dragon au moment de la santé de parler de deux oliviers la lune sous ses pieds et une couronne de douze étoiles sur sa tête frères et sœurs je puis m'arrêter là pour vous faire voir que cette femme est une femme qui a la plénitude tout serviteur de Dieu peut être couvert par l'étoile c'est celui-là le Saint-Esprit mais celui-ci on parle du soleil qui le couvre et à ses pieds il y avait la lune et sur sa tête on ne parle pas d'une seule étoile on parle de douze étoiles et cette femme ici je vous le répète elle a la plénitude elle est mise à part parmi toutes les femmes ou alors ceux-là qui reçoivent le Saint-Esprit cette femme qui reçoit le septième ange est le successeur de Jésus-Christ frères et sœurs si je peux me déballer parler du soleil c'est celui-là le père si je peux parler de la lune au pied celui-là c'est Jésus-Christ la pierre de l'angle on ne peut pas construire et son passé de lui il doit fatalement être là et lorsqu'on parle de douze étoiles mais on parle de douze fondements dans lesquels se trouvent en étant de cette femme vous verrez que c'est la divinité je ne peux pas expliquer la divinité il me faut une heure trente minutes je relis encore un grand signe paru dans le ciel c'est Jean qui voyait et il était sur l'île de Patmos et il voyait ce qui devait venir et il peut voir ce qui est qui doit se faire maintenant il peut revoir ce qui était passé une femme enveloppe du soleil la lune sous ses pieds et une couronne de douze étoiles sur sa tête je l'ai expliqué d'une manière synthétique elle était enceinte la sainte de qui ? de son mari qui est son mari tout serviteur de Dieu est enceinte du Saint-Esprit son mari c'est qui ? c'est Jésus de Nazareth roi de Jésus et cette sainte me pousse toutefois de prêcher ou de parler et quand je parle attention parmi vous il y a une étoile que je lance et je dis recevez le Saint-Esprit et lorsque vous recevez le Saint-Esprit sachez bien que il y a un enfant qui vient de naître en vous je continue la lecture je ne pouvais pas lire le tout je saute je vous ai dit que le dragon n'a pas l'air de pouvoir prêcher sur lui et cette femme-là dans cinq elle enfanta un fils qui doit pêtre toutes les nations avec une verge de fer attention lorsqu'on dit que la femme a donné naissance à un fils vous vous dites que non les deux oliviers l'un viendra de l'Israël vous voyez que cette femme-ci était seule qui s'appelle le premier olivier comme elle était grosse elle devait commencer à prêcher et quand elle prêchait le deuxième olivier est né dans sa prédication voilà le secret qui réside entre les deux oliviers ce n'est pas que l'un viendra de l'un est voilé en tétant du premier et quand il prêchait voilà la bible précise qu'un enfant venait de naître qui est cet enfant-là mais c'est le deuxième olivier tout simplement les deux oliviers c'est le premier est comme son père et le deuxième est son fils et quand on dit qu'il va perdre les nations avec un verge de fer cela veut dire il y aura la sévérité tout serviteur de Dieu est en train de prêcher aujourd'hui qu'il sache qu'il est l'ouvrier de la ongième heure et il y a une seule personne qui dirige tous les serviteurs de la ongième heure c'est elle cette femme ici qui a reçu en soi celui qu'on appelle le septième ange frères et soeurs je crois bien l'origine est clairvoyante donc l'origine des deux oliviers est vraiment ouverte et très facile et comment 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 est-ce que cette femme avait reçu l'esprit frères et soeurs là je suis obligé de reculer la personne que vous voyez comment est-ce qu'il a reçu l'esprit de Dieu comment est-ce que on peut l'appeler aujourd'hui apôtre d'où elle vient cette femme d'où vient cet appel mon appel a commencé par la mort de ma fille Moujinga après la mort de ma fille j'avais raisonné plusieurs gens en fait une personne qui est un grand ami c'est le papa de Tchilombo ici présent il s'appelle papa capitaine Tchilombo aussi frères et soeurs ils s'est approché de moi comme je pleurais comme un enfant et je m'étais cramponné avec le cadavre de ma fille il vient me dire à l'oreille mais tu avais quatre enfants il te reste trois mais celui-ci est parti comment tu te cramponnes avec celle qui est partie mais il fallait aller parmi celles qui sont en vie pour que le voleur ne prenne plus cherche Dieu il va couvrir les toits qui restent alors j'ai pris ma fille j'ai déposé sur le lit je commence à réfléchir où je veux aller prier frères et sœurs ma femme priait dans l'assemblée où dirige l'évangéliste Coutinho Fernandou elle portait témoignage de ma fille qui était morte sans être malade et dans l'assemblée il y avait un serviteur de Dieu qui venait de Kananga qui ne faisait pas partir de groupes de prières armées de victoire il écoute on lui dit que voyez cette femme là qui porte mon âge il faut la suivre porte-lui dis-lui qu'il te donne son adresse j'ai besoin de son mari écoutez comment est-ce que les sauvages les boxeurs qui tapaient les gens dans la rue devaient recevoir la grâce frères et sœurs c'est fantastique si Dieu porte témoignage si Dieu parle sur toi il faut adorer parce qu'il te connaît ce qui était fait c'est la personne qui a suivi ma femme qui s'appelle Yoka Marie-Jeanne Bolumbo moi je lui ai coupé tout court par le nom de Yoka j'ai enlevé O je l'appelle Mama Ika le rendez-vous est pris alors vous savez le 20 chaque le 20 l'ancien gouvernement il payait il payait ses agents ça devait être le 21 avril 1990 où le rendez-vous était vraiment à jour alors comme j'avais touché hier alors le 21 il y avait une cotisation nous étions juste en face de Monseigneur Moke chez Bimi et on avait commencé à assurer et arriver à quelque chose dans le vent maison vite fait je suis arrivé à la maison en train de causer je me pose la question qu'est-ce que c'est je dis bonjour en flèche dans la maison j'ai ouvert la nourriture moi avec le repas je tue je sais comment manger rapide si vous vous ne savez pas manger vous mangez avec moi je peux vous prouver le contraire alors après avoir terminé je me mets debout je vais sortir je vois le barricade de ma femme il m'a dit que non vous voyez ces deux personnes sont venues te voir moi je dis non c'est pas sur rendez-vous attend les gens les gens m'attendent les gens m'attendent elle me supplie elle dit non 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 reste même deux ou trois minutes moi je dis effectivement deux minutes je me suis mis frères et soeurs suivez le témoignage ce que cet homme là m'est parlé je peux même lui porter plainte je lui ai posé la question vous il me dit tout ce que je faisais voilà donc à l'ombre je lui ai posé la question est-ce que vous vous me connaissez moi je suis boxeur et puis il y avait certains gens qui me qui me suivaient derrière il me dit je ne vous connais pas c'est la première fois j'ai eu peur je dis en tout cas ça c'est quelque chose qui est très important et j'ai senti toutes mes articulations comme si on avait tapé le marteau dessus et je ne pouvais plus penser rentrer là où on m'attendait pour continuer et je lui ai posé la question à la personne là qui m'a exhorté maintenant de tout ce que je viens d'entendre qu'est-ce que je vais faire qu'est-ce que je dois faire la personne me regarde elle me dit que non pour toi confesse le seigneur tu verras la gloire avec ma mère qui était là ma femme mes enfants moi je dois dire tout ce que je faisais d'une manière en retraite ou alors cachée non au lieu même de cette heure j'ai commencé à mentir après avoir terminé attends quelque chose là où tu passes la nuit et j'habitais sur et s'ils avaient amené ma femme et mes enfants c'est parce que je n'avais pas de lit pour pleurer comme il y avait un peu de possibilité je devrais me retrouver chose dit chose faite qu'il terminait il y avait une forte pluie et le monsieur là s'approche près de moi il me dit que vous êtes un grand serviteur de Dieu j'ai murmuré je dis si du moins tu savais qui je suis tu ne peux même pas me dire que je peux être serviteur de Dieu alors je devais être dans ma bicoque là attendant 0h pour confesser arriver à 55 minutes de 23h j'étais déjà à genoux quand il faisait 0h je voulais ouvrir ma bouche c'est comme un netto mais le mâchoire ainsi je vois on projette un écran couleur blanche et je regarde comme c'était une préparation de Dieu moi il y avait des pleurs je pleurais je pleurais comme un bébé quand je regardais tous ces vies que le Seigneur Dieu confessait à ma place et dès que c'était terminé je vois on enlève l'écran et sur la toiture je sens qu'il y a un vent circulaire très très rapide c'est un tourbillon ils ont porté de feuilles mortes et je sens sur ma tête une porte qui s'ouvre et tout ce qui était le vent là entrait en dedans de moi c'est ça cette femme qui avait reçu le soleil la lune et les douze étoiles qui expliquent que c'est lui qui devait du moins enseigner ces douze là ils devaient être à la prééminence de ces douze ou de douze douze pas apôtres douze fondements frères et sœurs ce n'était pas des choses faciles je me suis mis debout je commençais en langue je croyais que j'étais devenu fou et quand j'ai terminé à parler en langue il faisait trois heures pile moi qui faisais le signe de quoi avant de dormir je dis toi même tu sais cette fois-là c'était pendant trois heures et je regardais à la montre je ne veux pas dire certaines visions que j'avais vues des gens qui voulaient un voisin qui était sorcier voulait carrément il était déjà nuit il était debout sur son lit il faisait le mouvement de monter il n'arrivait pas trois fois de suspension alors frères et sœurs se dors quand il faisait trois heures quelques secondes plus tard je vois une vision je vois une personne géant il est en train de s'approcher et mes yeux faisaient comme si ça devenait presque noir avec de la lumière je n'arrivais pas il s'approche avec un gros revolver il me donne entre les mains et il me dit regarde je regarde à partir où nous étions jusque là il y avait vraiment la pelouse c'était vraiment un grand splanage et plus loin là-bas l'avion a terrissé les autres décollés c'est pour dire que le monde entier devrait en venir pour que ce revolver puisse les sauver et je ne savais pas que le revolver c'était la parole celui qui m'avait enseigné je dois se rappeler c'est le pasteur quand je me suis relevé lorsqu'on me présentait là où se trouvaient les avions et qu'on sortait un peuple tout autour de moi il y avait 12 blancs alors lorsqu'on dit que cette femme était entourée de 12 étoiles il n'y a aucune explication pour ça on n'a pas les temps frères et soeurs je ne crois pas qu'on va terminer il reste 10 minutes on va projeter et pourquoi on m'appelle saint c'est ce que je suis en train de dire parce que quelqu'un peut dire que j'ai le Saint-Esprit et je dois accompagner mon nom par le nom saint non pourquoi on m'appelle saint le matin le Seigneur Dieu me dit tu vois cette confession c'est la dernière tu ne confesseras même si tu faisais quoi que ce soit il ne faut pas confesser alors il me dit allons dans la rue je vois quelque part là-bas il y avait des jeunes qui discutaient les problèmes de match et le Seigneur Dieu me dit va leur dire que tu es saint je regardais la maison de saint je me suis regardé moi-même frères et soeurs ça n'allait pas ça n'irait pas je dis au Seigneur mais s'il me posait des questions qu'est-ce que je veux dire écoutez cette réponse tu vas te concentrer moi je vais répondre moi j'avais fruit je suis rentré dans la maison et il me dit je vais lire heureux l'homme à qui l'éternel n'impute pas d'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude et continuellement il me dit tu es à l'entête de l'église ce que tu fais dit aux gens du l'été cela veut dire qu'il faut commettre le péché il y a une condition tout ce que tu fais il faut que les adeptes te suivent il y a une loi attention ce n'est pas parce qu'on dit que je suis je dois commettre le péché comme je veux même s'il ne veut pas me punir je dois conserver mes petits attention frères et sœurs je parle de deux oliviers et ces deux oliviers dont je suis tenté de parler regarde la femme de l'apocalypse c'est douze et l'autre est toujours dans cette même église alors bref vous voyez la première partie c'est d'arrêter la première partie qui dit l'origine de ces deux oliviers et vous verrez qu'il reste cinq minutes pour qu'il fasse pour que ça fasse une heure vous voyez que la première partie nous vous prend déjà une heure et la deuxième partie c'est l'apocalypse 10 et comme l'apocalypse 10 est la deuxième partie on parle d'un ange dont son pied droite était sur la mer et son pied gauche était sur la terre qu'est-ce que c'est le pied ils sont les pieds de ceux qui évangélisent la première partie c'est le pied sur la terre je suis en train d'évangéliser ça serait dans la conclusion prêché sous l'eau la mission que Jésus Christ avait faite les deux oliviers vont s'accomplir aussi Jésus Christ a prêché sur la terre et il est allé dans des régions inférieures les deux oliviers feront de même aller dans des régions inférieures les deux oliviers feront de même ce qui est important c'est quoi pour les soeurs ce qui est important c'est l'apocalypse que l'ange avait un petit livre entre ses mains je vous le dis en vérité est intitulé les deux oliviers parce que le secret qui réside dans ce livre parce que le secret qui réside dans ce livre préside dans la femme d'apocalypse doux au moment où je suis en train de vous parler j'ai fait la lecture de ce petit livre et ce petit livre ce n'est pas un prophète le genre de Branham c'est lui qui peut avaler ce livre c'est un apôtre du genre que vous voyez parce que celui qui avaler ce livre dans l'apocalypse 10 c'est lui Jean les Branhamistes Jean n'est pas un prophète c'est un apôtre arrêté avec vos livres mensongères et tous ceux qui me suivent la pêche je prends les étoiles je jette recevez le Saint-Esprit je prends je jette recevez le Saint-Esprit attention quand tu vas commencer à écouter la voix il faut appeler au nom de Christ je suis je mets le rideau entre toi et tous les hommes et que ce feu tu ne traverserais jamais la paix la paix la paix chez vous au nom de Christ je suis je suis qui vont tous Amen Prochainement nous allons continuer avec la deuxième partie Je vous aime tous à mourir Bye bye Malé Koya Mon meilleur ami Mon ami de tout le temps Toujours prêt à me consoler Yahweh Mon meilleur ami Son nom c'est Jésus Son nom c'est Jésus Son nom c'est Jésus